Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Niger, l'or est extrait dans la région de Tilaberi, dans l'ouest du pays, et à Djado, dans la région d'Agadez, située dans le nord du pays. Le cumul de la production nationale de l'or se situe à 134 kg en 2020, selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Outre son impact sur l'environnement, notamment la destruction des sols et de la flore, du fait de l'utilisation du mercure et de plusieurs autres substances chimiques, la production artisanale de l'or suscite des défis de sécurité importants. Dans les pays producteurs d'or, au Sahel, à la violence et au conflit entre autochtones et halogènes, dans la zone dite des trois frontières, s'est ajouté le terrorisme, dont leur paillage clandestin constitue une des sources de financement, selon le commissaire en charge des mines de la CEDAO. Pour pallier tous ces problèmes, il est annoncé une réglementation régionale sur l'exploitation des mines artisanales. Le test vise à formaliser les mines artisanales à petite échelle, semi-mécaniser et bannir les pratiques illicites et illégales dans le domaine. Au nombre de ces pratiques illégales, nourries par l'absence de cadres réglementés applicables à l'exploitation minée artisanale, figure l'utilisation d'enfants mineurs sur ces sites. Sur un site orifé situé dans la commune de Tabelo, à 125 km d'Agadez, cette pratique est normalisée par les chercheurs du précieux métal. Selon certaines études, des mineurs victimes de traite aux fins d'exploitation ont été récemment sauvés par une unité de la gendarmerie sur un site d'orpaillage situé dans la localité. Comme beaucoup de Tunisiens, ce boucher n'en peut plus de subir les conséquences d'une crise économique interminable qui alimente le ressenti populaire contre la classe politique. Dans l'échoppe où il travaille, sur le marché Bab El Fala, réputé l'un des plus abordables de Tunis, le quinquagénaire a vu la situation se dégrader depuis la chute du dictateur Zinel Abdin Ben Ali en 2011. Il approuve donc pleinement le coup de force du président de la République, Kaïs Saïd, qui vient de geler l'activité du Parlement et s'octroyer le pouvoir exécutif. Auparavant, ses entrecôtes et côtes d'agneau étaient très prisées. Mais aujourd'hui, la viande rouge n'a plus sa place dans le budget des nombreux Tunisiens. En dix ans, il a dû perdre la moitié de ses clients. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à demander crédit ou à négocier durement les prix, comme cet habitué qui tente de ramener l'addition sous les cinq dinars, l'équivalent de 1,50 euro. On a pas mal de clients comme elle qui travaillaient à la journée dans des cafés et qui ont perdu leur emploi à cause du Covid, soupirent Bentrade. Lui-même a du mal à joindre les deux bouts. Ces 600 dinars mensuels, 180 euros, payent difficilement son loyer, ses factures. Tous les prix ont augmenté, sauf les salaires pestiles. Chômage structurel profondément arraciné, dégradation des infrastructures publiques, inflation continue, tous ces facteurs à l'origine de la révolution de 2011, continuent de plomber la Tunisie, entraînant une amertume à la hauteur des espoirs soulevés en 2011. Les coalitions parlementaires qui se sont succédées depuis n'ont pas réformé l'économie et la pandémie achevée de mettre le petit pays d'Afrique du Nord à genoux. Sa dette gravite aujourd'hui aux alentours de 100% du PIB contre 45% en 2010. Le dinar s'est déprécié de plus de 50% en une décennie sous pression des bailleurs de fonds. Pour assumer ses dettes, Tunis négocie actuellement un nouveau prêt avec le FMI, son quatrième en dix ans. Et certains observateurs redoutent désormais ouvertement que l'État se retrouve en défaut de paiement, comme au Liban. Cette reprise de l'économie sera soutenue par un regain d'activité dans les secteurs secondaires et tertiaires, d'après les prévisions qui la conditionnent à la résolution des problèmes de chaînes d'approvisionnement. Selon le FMI, le ralentissement de l'économie burundaise a sous l'effet du secteur tertiaire le plus durement touché, en raison des restrictions de voyage et des perturbations des chaînes d'approvisionnement dans les pays partenaires commerciaux a été atténué par la croissance dans des secteurs tels que l'agriculture de subsistance et la construction des projets d'infrastructures publiques. L'inflation est devenue positive en 2020 et a atteint 7,5% contre moins 0,7% en 2019 sous l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires. Mais une deuxième vague de COVID-19 plus longue pourrait détériorer les perspectives macroéconomiques d'après l'institution internationale. Le Burundi vient de conclure avec le FMI un accord pour une assistance financière de 78 millions UST au titre de la facilité de crédit rapide. Objectif, soutenir les efforts des autorités pour faire face aux impacts économiques et sociaux de la pandémie de COVID-19 contre laquelle les autorités locales ont annoncé, mercredi soir, l'acceptation de la vaccination. Le pays a dernièrement rapporté officiellement 6 715 cas de COVID, dont 9 décès à ce jour. Le marché automobile allemand a connu son deuxième plus mauvais semestre depuis la réunification en 1991. Pourtant, les commandes connaissent une hausse quasi-continue ces derniers mois. La pénurie empêche les industriels de répondre à l'ensemble de la demande. Le problème est tel qu'en Espagne, deuxième constructeur automobile européen, la production du mois de juin a été inférieure de 18% à celle de juin 2020. Alors que l'industrie redémarrait à peine après le confinement. Et le secteur automobile n'est pas le seul concerné. Apple a prévenu que la pénurie devrait commencer à affecter sa production d'iPhone. La marque à la pomme prévoit un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires. Pour gérer la rareté, certains constructeurs ont abandonné quelques fonctionnalités de leurs véhicules. D'autres ont continué à assembler des véhicules sans puce et ont mis en attente pour les finaliser plus tard. A défaut de pouvoir fabriquer autant qu'ils ne le souhaiteraient, réserve les puces qu'ils reçoivent à leurs modèles les plus rentables. Le groupe américain Intel estime que la pénurie devrait toucher le fonds d'ici la fin de l'année. Il faudra ensuite un à deux ans pour que le secteur réponde entièrement à la demande. Cette pénurie a une nouvelle fois soulevé la question de la souveraineté économique. L'Union européenne a l'ambition de produire 20% des semi-conducteurs du monde d'ici 2030, le double de sa part de marché actuel. Samsung Electronics, le géant coréen spécialisé dans la fabrication de produits électroniques, a vu son bénéfice trimétriel bondir de 73% à 7,07 milliards d'euros. En effet, l'essor du télétravail a dopé la demande pour les appareils fonctionnant avec de semi-conducteurs dont le mastodonte sud-coréen est le géant spécialiste. Les ventes de ces appareils ont dépassé les prévisions et la hausse des prix des puces a fait le reste. Samsung Electronics anticipe déjà l'évolution favorable du marché d'ici la fin de l'année avec une demande toujours soutenue de puces mémoire pour serveurs et téléphones portables. Le revêt de la médaille, c'est que la pandémie continue de représenter une source d'incertitude. Et la pénurie de puces mémoire empêche bon nombre d'industries de répondre à la demande pourtant croissante. Exemple, les ventes de smartphones dans le monde ont été fortement pénalisées. Pareil en ce qui concerne l'automobile. Les constructeurs assurent qu'ils pourraient vendre plus de voitures. Mais leurs chaînes d'approvisionnement sont toujours perturbées. À en croire les analystes, il faudra un à deux ans pour que les fabricants des semi-conducteurs puissent répondre entièrement à la demande. Le montant total des biens et services vendus aux Etats-Unis a dépassé celui d'avant la pandémie pour la première fois. Mais de justesse, plus de 1,8% selon la première estimation du département du commerce publié jeudi. Le produit intérieur brut est en effet plus élevé qu'il ne l'était au quatrième trimestre 2019, qui était le dernier à ne pas avoir été touché par la crise provoquée par la COVID-19. Il a cependant progressé moins qu'attendu d'avril à juin, avec une croissance de 6,5% en rythme annualisé. C'est un peu plus rapide que les 6,3% du premier trimestre, mais bien moins que les 8,5% attendus par les analystes. La croissance est de 1,6% par rapport au trimestre précédent, mode de calcul utilisé par d'autres pays. À titre de comparaison, la croissance française au deuxième trimestre sera publiée vendredi. Elle est attendue entre 0,7 et 1%. Celle de la Chine, grand rival des États-Unis, a été de 1,3% au deuxième trimestre. La réouverture de l'économie grâce à la vaccination et les milliards de dollars distribués aux ménages depuis le début de l'année ont stimulé la consommation des Américains. Le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, mais aussi le FMI, qui assure depuis des mois que cette inflation ne devrait être que temporaire, ont reconnu cette semaine qu'elle pourrait être plus forte et durable que prévu. Le PIB devrait croître de 6,7% cette année et 5% en 2022, selon les services du budget du Congrès. Mais le variant Delta, notamment, qui a fait repartir les cas de Covid-19 dans de nombreuses régions du monde, plane désormais comme une menace sur l'économie américaine. La Chine, qui est parmi les premiers exportateurs de phosphate au monde, auraient exporté au premier semestre 3,2 millions de tonnes d'engrais de phosphate de diamonium à des acheteurs majeurs comme l'Inde ou encore le Pakistan et 2,4 millions de tonnes durées selon les données douanières. Ces volumes très élevés leur ont valu un rappel à l'ordre de la Commission du développement national et des réformes qui dénoncent la manipulation des marchés et la spéculation. Pékin voulant s'attaquer à la montée en flèche des prix des matières premières. D'ailleurs, la CDNR avait annoncé le mois dernier lancé une enquête sur le marché des engrais et les opérateurs. Aucun nom des sociétés touchées par la mesure de suspension des exportations n'a été donné, mais des spécialistes interrogés par Reuters évoquent Sinfer Holding ou encore Sino Agri Group. En effet, les prix des engrais en Chine ont flambé ces derniers temps, comme partout ailleurs sur la planète. Ceci serait lié à une forte demande à l'international et à une plus faible production chinoise, à des causes élevées de l'énergie. En outre, les inondations dans la province centrale de Yénan ont impacté des sites de production contribuant à la hausse des prix. Les prix de l'urée ont augmenté d'un tiers depuis le début de l'année à la bourse de Zhengzhou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada